Nous abordons maintenant la dernière partie de la leçon 2 du chapitre 3. Les questions auxquelles nous souhaitons donner une réponse sont les suivantes. D'abord, quel est le lien entre la texture du sol et la conductivité hydraulique à saturation ? En deuxième point, quel est le lien entre la structure du sol et la conductivité hydraulique à saturation ? Troisième question, comment percevoir l'anisotropie et l'hétérogénéité de ces sols ? Quatrièmement, comment déterminer la conductivité hydraulique à saturation équivalente des sols stratifiés ? Au terme de cette leçon, un quiz va suivre pour vous permettre d'évaluer les connaissances acquises. La texture du sol a un effet important sur plusieurs fonctions du sol. Elle jouera un rôle dans l'aération du sol et sa porosité, et également dans les propriétés de transfert de l'eau dans le sol. Une structure sableuse est en général le signe d'un sol bien imperméable. Une structure trop pargileuse est le signe d'un milieu imperméable et mal aéré. Ainsi, la conductivité hydraulique à saturation dépend fortement de la texture du sol. Dans l'ADIA devant vous, vous voyez quelques valeurs typiques de la conductivité hydraulique à saturation pour différents types de sol. Normalement, ces valeurs s'expriment en mètres par seconde, mais dans d'autres unités aussi. Il est clair que la conductivité hydraulique à saturation est généralement plus élevée pour des sols sableux que pour des sols argileux. La granométrie d'un sol va influer sur la taille des pores. Alors que la porosité du sable est plus faible, il aura en général une conductivité hydraulique à saturation plus élevée car il possède des pores de grand diamètre. A l'inverse, un sol argileux, bien qu'ayant une grande porosité, il aura en général une faible conductivité hydraulique. Car les pores sont plus fins, plus tortueux et génèrent plus de frottement entre la phase solide et la phase liquide. Le rôle de la texture du sol dans la conductivité hydraulique à saturation peut être illustré par les schémas sur les diapositives devant vous. Les espaces lacunaires que vous voyez de ce milieu poreux peuvent être remplis d'eau et d'air et sont indicatifs de la conductivité hydraulique à saturation. Nous observons que les espaces lacunaires sont importants pour des sols de texture sableuse, ce qui résulte en des conductivités hydrauliques à saturation importantes. Nous observons également la présence de particules très fines, comme des colloïdes dans un sol de texture grossière, vient réduire la conductivité hydraulique à saturation. Ce n'est pas seulement la texture qui a un impact sur la conductivité hydraulique à saturation avant tout, c'est la structure du sol qui détermine la valeur attendue de ce paramètre. Rappelons que la structure d'un sol se définit comme le mode d'arrangement des différentes particules solides du sol et la conséquence de cet assemblage sur la topologie et géométrie des pores dans le milieu poreux. La structure est donc en quelque sorte l'architecture qui lui confère une certaine porosité structurelle. Elle déterminera, entre autres, comment les pores de différents diamètres et géométries variables seront distribués dans le milieu poreux. La distribution des rayons de pores aura certainement des effets importants sur la conductivité hydraulique à saturation. Rappelons la loi de Poiseuil. Nous voyons que la perméabilité d'un pore est fonction du rayon exposant 4. Ainsi, si nous doublons le rayon d'un pore, nous augmentons sa conductivité avec un facteur de 16. Les pores de grande taille auront donc une importance prépondérante dans la conductivité totale d'un système. Ainsi, si un sol est composé d'une matrice argileuse, intersectée par quelques pores de grand diamètre, par exemple, ce seront ces quelques grands pores qui confèrent à ce sol une conductivité hydraulique à saturation effective importante. Ainsi, il est possible de facilement drainer un sol à texture fine s'il est bien structuré et si des grands pores sont présents. Cette situation se présente typiquement dans des sols argileux gonflants. Il s'agit d'un sol dans lequel se trouve une argile de type montmorillonite qui se rétrécit lorsqu'elle sèche et gonfle lorsqu'elle s'humidifie. Lors de ce processus, une structuration importante du sol apparaît qui s'accompagne de fissures. Ces fissures confèrent à ce type de sol une conductivité hydraulique élevée. La conductivité hydraulique à saturation d'un sol est donc d'autant plus élevée que sa macroporosité est forte. Plus le sol est formé d'éléments arrondis et de même taille, plus il est perméable que ces éléments soient des grains de sable ou des agrégats. Par contre, il est formé d'éléments de taille différente, imbriqués les uns dans les autres, plus il est imperméable. Les sols perméables sont donc 1. Soit des sols à texture grossière où dominent les sables et graviers. 2. Soit des sols à texture fine, mais à structure fragmentaire, surtout grumeleuse. Et enfin, 3. Soit des sols humifères, après une période sèche, la réhumectation est lente de l'humus. Une substance peu mouillable explique leur excellente perméabilité. D'un autre côté, les sols imperméables sont soit des sols à texture fine, très riches en limon, mais pauvres en argile et en humus. Les éléments les plus fins obstruent les espaces entre les plus gros. Soit des sols où domine l'argile, surtout en l'absence de calcaire et d'humus. L'imperméabilité de ces sols se reflète souvent par une structure massive. Et enfin, soit des sols reposant sur un horizon imperméable, sans lequel la perméabilité serait bonne. Les sols ne sont ni isotropes ni homogènes. Le sol est anisotrope lorsqu'en un point donné, une propriété fonctionnelle du sol aura des valeurs différentes en fonction de la direction dans laquelle cette propriété s'est évaluée. Le sol est hétérogène lorsqu'une propriété d'un sol varie d'un point à l'autre. Nous voyons sur la dia deux photos de sols anisotropes, l'un obtenus dans des sols marnocalcaires feuilletés, l'autre dans un gisement métamorphique. Nous voyons clairement que ces sols sont hétérogènes. La présence des pores et fissures est variable d'un endroit à l'autre dans ce profil. Mais sur les photos aussi, nous pouvons voir et observer l'anisotropie. Nous voyons apparaître une structure de couche. Nous pouvons bien comprendre que l'écoulement d'eau dans ce type de milieu ne sera pas le même dans tous les sens et que cet écoulement varierait suivant le sens de l'écoulement. L'écoulement sera plus facile dans le sens horizontal que dans le sens vertical, étant donné que les couches limitent l'écoulement. La loi de Darcy nous permet d'intégrer cette notion d'anisotropie et d'hétérogénéité à travers la conductivité hydraulique à saturation. En effet, dans un seul homogène à isotrope, on considère qu'il n'existe qu'une conductivité à saturation et qu'elle soit égale lorsqu'on évalue dans les trois directions cartésiennes. Dans ce cas, la loi de Darcy s'écrit comme indiquée sur la DIA. Considérons maintenant un autre cas d'un seul homogène à anisotrope. Dans ce cas, la propriété ne change pas en fonction de position, mais change seulement en fonction de la direction dans laquelle l'écoulement est évalué. Ceci correspond typiquement à la situation d'un seul bien stratifié, composé de différentes couches élémentaires. Dans ce cas, la loi de Darcy s'écrit comme indiquée aussi sur la DIA. Dans les exercices suivants, nous considérons aussi le cas d'un seul hétérogène et anisotrope et le cas d'un seul hétérogène et isotrope. Nous y reviendrons tout de suite. Il suffit à ce stade de comprendre que la loi de Darcy permet d'intégrer la notion d'anisotropie et d'hétérogénéité par la formulation de la conductivité hydraulique à saturation sous forme de vecteur ou tenseur. Souvent, pour des raisons pragmatiques, il n'est pas souhaitable de décrire les écoulements des différentes couches d'une façon individuelle, mais plutôt de les écrire tout de suite à l'échelle d'un profil intégré. Dans ce cas, pour un écoulement saturé, nous pouvons introduire la notion du milieu équivalent pour simplifier la modélisation. Considérons par exemple un écoulement vertical à travers un milieu stratifié composé de différentes couches, n différentes couches par exemple, chacune ayant des conductivités à saturation différentes. Ceci correspond au sol sédimentaire dans lesquelles chaque couche peut avoir des conductivités à saturation différentes avec habituellement, de par le sens de la sédimentation, une conductivité hydraulique horizontale supérieure à la conductivité hydraulique verticale. Le milieu équivalent dans ce cas est un milieu homogène, caractérisé par une conductivité hydraulique équivalente qui est définie de sorte que l'écoulement généré dans le milieu équivalent soit égal à celui dans le milieu réel. Ceci permet de modéliser l'écoulement en résolvant l'équation de Darcy une fois plutôt que une fois, ce qui facilite pas mal la modélisation. Il est donc possible de proposer une conductivité hydraulique à saturation équivalente pour différentes configurations d'écoulement dans les milieux anisotropes, saturés. Analysons maintenant comment on peut définir ces conductivités hydrauliques pour quelques configurations spécifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada